Dhamma, roman de Nicolas Demahi Préambule En 2011, âgé de 21 ans, je me rendais à Auxerre pour apprendre la méditation Vipassana. Le principe, dix jours de silence durant lesquels nous restons assis dix heures par jour. Nous sommes 150 à pratiquer, mais nous ne parlons, n'écrivons, ne lisons pas, ni nous nous regardons dans les yeux, ou nous communiquons de quelque façon que ce soit. Je comprenais fort bien la raison de cette discipline, apparemment extrême. Les instructions du Bouddha sont simples. Si nous voulons tirer un maximum de bienfaits de la pratique, nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas être distraits. Imaginez que vous creusiez un trou dans le sable pour y découvrir, au fond du fond, le bonheur infini et la conscience totale de tout ce qui est. Et qu'à chaque fois que vous utilisiez votre mental pour autre chose que la pratique, du sable retombe dans le trou, le rebouchant un peu, et vous déstabilisant plusieurs minutes avant que vous ne retrouviez la concentration nécessaire. Moi qui étais doté d'une foi immense en la parole du Bouddha, profondément reconnaissant de découvrir cet art miraculeux et tangible, je m'appliquais de tout mon cœur pour me libérer de la souffrance et retrouver ce que je suis. Je n'ai pas vécu la libération à la fin des dix jours, mais disons qu'une porte s'est ouverte en moi, m'offrant l'accès à une nouvelle dimension de la vie. Quelques mois plus tard, fort de cette technique que je savais diriger selon les conseils du bienheureux et grâce au travail de Gwankaji, je partis dans une maison de famille afin de pratiquer seul pendant quelques jours. Dans ce minuscule hameau des Hautes-Alpes, je restais dans le silence, l'immobilité et la solitude pendant trois jours. L'expérience ne fut pas si aisée, sans l'appui du groupe en l'absence d'accompagnateurs. Cependant, la purification avait bien lieu et la magie de l'effort léger opérait sensiblement. Je sentais un feu irradié intensément au niveau de mon estomac. C'est le troisième jour que des images claires apparurent devant mes yeux. Comme dans un film, l'histoire, les dialogues et les décors se déroulaient devant moi. N'étant pas dans un centre Vipassana, je m'octroyais le droit de me lever, de saisir mon cahier, mon stylo et d'écrire. Et lorsque la mine toucha la feuille, je ne pus plus m'arrêter, tant et si bien qu'après plusieurs pages noircies de mon intarissable et soudaine inspiration, je décidais de rentrer chez moi pour continuer dans de meilleures conditions. Certes, je n'ai pas suivi les préceptes du plus éminent des sages. Certes, j'ai cessé de creuser ce trou et ainsi stopper mon introspection vers la vérité. Mais j'ai suivi cette voie qui, depuis tout jeune déjà, m'avait dicté des poèmes, des chansons, textes dont je n'ai saisi que bien plus tard le sens et la sagesse profonde. J'écrivis alors plusieurs jours sans interruption des pages et des pages d'une traite. Je ne cherchais pas des mots, je voyais ce film se dérouler dans ma tête et l'écrivait en même temps. Voici donc Dama, que je considère comme un fruit authentique de la pratique la plus belle et judicieuse qui soit au monde. Avant que vous vous lanciez dans l'aventure, il me tient à cœur de vous faire part de deux considérations. Premièrement, ce livre porte une intention particulière que je n'ai réellement comprise qu'au moment de l'achever. Plus j'avance, plus j'observe cette magie qui opère en nous et autour de nous. Je suis convaincu que nous sommes créateurs des événements de notre vie. Ce que nous pensons, vibrons, croyons, nous l'attirons à nous. Et ce que nous attirons à nous, nous l'offrons aussi au monde car nous sommes tous liés. En nous plongeant dans ce récit, que nous le voulions ou non, nous allons penser et vibrer la réalité décrite. Nous allons donc lui donner de la force et participer à sa réalisation. Merci pour votre collaboration. En nous faisant plaisir et sans aucun effort, nous pouvons matérialiser le monde que nous souhaitons. Deuxièmement, je n'ai pas souhaité entrer dans les détails politiques complexes. D'une part parce que cet exercice n'est pour moi ni fluide ni léger. D'autre part parce qu'apporter de la clarté sur les questions politico-sociales n'est pas le domaine dans lequel je souhaite contribuer à travers cette œuvre. Je n'ai ni les compétences, ni le temps, ni l'intérêt nécessaire pour décrire avec précision les arcanes quasiment insondables de notre société. J'essaye de faire de la simplicité l'un de mes bâtons de marche pour avancer avec assurance vers un résultat concret, c'est-à-dire pour moi avant tout intérieur.